Malox face aux autorités camerounaises la vidéo que vous venez de regarder c'est la vidéo de l'artiste rappeur malox le viber pour ceux qui ne connaissent pas malox le viber est un grand rappeur sinon l'un des meilleurs rappeurs d'afrique centrale et c'est lui qui dans cette vidéo est en porte à faux avec les forces de l'ordre qui ont décidé de faire un contrôle de sceller son bar donc je vous explique tout dans cette vidéo bienvenue à tous on va parler d'un rappeur camerounais qui a réussi qui a réussi à monter un empire un business et qui actuellement fait face à des hauts systèmes bien sûr au système camerounais au système voilà au système fiscal voilà et tout camerounais donc dans cette vidéo on va donc expliquer ce qui s'est passé lors de cette application bienvenue à tous merci de regarder merci de choisir cette chaîne activez la cloche de notification n'oubliez pas laisser un commentaire tout à l'heure à la fin de la vidéo et partageons un maximum voilà ça vous faites toujours du bien ça fait du bien à la chaîne ça fait du bien à la page voilà au début donc de cette vidéo vous avez regardé un extrait de malox le viber très en colère qui est en train de refouler les forces de contrôle les forces de contrôle qui ont atterri chez lui il s'agit il s'agirait des agents selon les informations qu'on a d'aussonnel qui ont décidé de faire un contrôle chez lui et malox donc qui n'est pas d'accord qui estime que les papiers qu'ils ont fournis vous avez entendu il disait ce sont des faux papiers donc alors il leur a donc donné une fin de non recevoir et ensuite les agents de national a appelé la police et c'est parti un peu en vrille donc l'artiste il faut même dire que l'artiste pour les convaincre de quitter son domicile de quitter son entreprise a et a quand même utilisé un marteau voilà il a utilisé un marteau pour les dissuader de quitter son domicile donc malox le viber était très en colère très fâché on connaît quand même ça reste un rappeur qui ne ne mâche pas ses mots c'est un rappeur qui n'a pas sa langue dont la dans la bouche en tout cas avant d'analyser cette situation c'est bien d'abord de savoir vraiment qui est malox donc on va rentrer un peu dans le passé pour connaître qui est réellement malox le viber malox le viber c'est un rappeur pour qui la vie n'a pas été facile c'est un rappeur qui qui rappe depuis des années et presque 20 ans déjà et qui a eu tellement de difficultés dans la ville de yaoundé c'est quelqu'un qui marchait à pied pour aller dans les studios avec des chaussures trouées des pantalons en guenille voilà pour pouvoir vivre sa passion c'est quelqu'un qui qui a connu la souffrance qui a connu la faim quelqu'un qui a même mendier pour pouvoir s'en sortir voilà donc mais mais qui par la force du travail a réussi à atteindre le sommet son premier titre à succès est bien soit la bière c'est combien ici je me rappelle encore j'étais j'étais tout jeune on a trop kiffé la bière c'est comme si c'est un titre qui a qui a qui a vraiment marché très fort au cameron qui a été pas mal censuré sur des chaînes mais qui a quand même donné une ouverture analogues qui a commencé à faire des scènes de hip hop des scènes de mtn la commence à fait pas mal de podium ce qui a commencé à croître sa notoriété la commence à entrer un peu dans ce milieu on va dire dans ce milieu du show business et camerounais de fil en aiguille la gravitation et je me souviens quand même qu'en 2015 lors du succès de coller la petite de franco c'est le seul qui a pu donner la réplique a pu suivre avec la chanson ça sort comme ça soit qui entré dans cette mouvance là c'est un artiste qui pour moi qui s'adapte qui s'adapte à l'époque à son style c'est un rappeur pur à la balle qui a été affiné dans un style d'afrotrap une sorte de musique un peu contextuelle pour que ça passe pour ça marche il ya son point un peu dans le commercial ce qui est parfois critiqué donc avant de traiter les sujets crus brutales dans ce tarap c'est quelque chose qui n'est pas forcément très apprécié dans le milieu c'est quelqu'un qui a été on va dire blacklisté dans plusieurs chaînes c'est une chaîne qu'au canal d'or par exemple sa musique était à un moment donné interdite même si elle passe au départ d'un moment donné c'était c'était interdit c'est quelqu'un qui a refusé d'être non au canal d'or vous voyez un peu le portrait c'est quelqu'un de rebelle dans l'âme c'est quelqu'un qui veut faire bouger les choses même si depuis un certain temps depuis qu'il a atteint un certain niveau certains estiment que il joue parfois un peu le jeu du gouvernement beaucoup protégeant un peu ses intérêts aussi parce qu'il faut dire que maloc c'est un rapport qui a réussi il a réussi à se construire une grande villa voilà un duplex r plus deux carrément avec une piscine c'est quelque chose qu'il avait annoncé comme une blague et il a finalement réalisé cela et ce qui peut ressusciter parfois un peu de jalousie chez certains et sachant donc que il ne sera pas éternel comme chanteux qui ne sont pas toujours marchés il y aura des périodes peut-être mortes des périodes fortes alors survivor a donc créé un empire vraiment selon les informations qu'on a il aurait des auberges des motels il aurait eu quelque chose comme une auberge un motel il a également son bar que tout le monde connaît le boivement voilà ce snack bar là qui marche fort du côté de il s'agit donc de ce snack bar que les agents nationnels ont décidé de sceller voilà peut-être pour des factures un peu ou alors pour des petits manquements voilà donc c'est ça qu'il s'agit c'est pour ça que l'artiste est donc sorti avec son marteau ou les fait partie de là maintenant analysons un peu cette situation une fois qu'on a présenté tout ceci il est temps quand même d'analyser ce qui s'est passé entre un peu dans le site ce qui se passe c'est que très peu de personnes au cameroun sont bien payés voyez un peu les gens sont très mal payés en afrique en général pas seulement au cameroun et aucun monde en particulier je le sais parce que moi j'ai travaillé en l'entreprise j'ai été salarié j'ai eu un cdi et je suis très bien placé pour vous dire que les gens sont très très mal payé donc ce qui se passe dans c'est quoi c'est que quand on est mal payé on cherche parfois des subterfuges pour pouvoir gagner un peu d'argent à gauche et à droite donc ce qui ce qui fait que parfois il ya des petits business qui se créent à petit des petites choses et qu'ils arnaques qui se créent voilà pousser le journée debout c'est ça le problème quand les gens sont mal payés ils sont bien devinés ils deviennent généralement mal honnêtes parce que on vous dira si vous êtes mal payé changer de métier c'est plus facile à dire qu'à faire c'est bien plus facile à dire qu'à faire donc on vous dira non c'est mal payé changer de métier non mais c'est pas facile changer de métier donc il ya des gens qui sont obligés de multiplier les stratégies pour essayer d'arrondir les fins de mois pour essayer de nourrir leur famille voir les deux bouts parmi ces agents de sonner les agents de je ne sais pas quoi peu importe les entreprises que ce soit l'énergie électrique que ce soit l'eau pas mal d'autres choses donc je vais pas entrer dans tous les détails il y en a certains qui parfois quand ils arrivent sur le terrain et prouvent que par exemple que la personne n'est pas en règle ces gens-là parfois négocie d'il avait la personne ne pas dénoncer la personne et s'arrange les deux cas parce que si on te dénoncent ça te fait des amendes fait peut-être on va peut-être sceller ton entreprise pourtant si tu veux un arrangement l'amiable tu pourrais gagner du ton le temps de chercher de l'argent pourquoi pas te mettre en règle après c'est un peu comme ça se passe et concernant aussi la police parfois la police arrive dans un snack et trouve que peut-être la personne n'a pas tous les papiers en règle bon lieu d'engager une procédure directe la personne va essayer de négocier avec la police pour pouvoir avoir un moratoire pour avoir des faveurs quoi ce qui se passe donc mais parfois au bout d'un moment il arrive que ces gens ces promoteurs que ce soit de snacks de bars ces promoteurs de petites entreprises se trouvent parfois agacées et on vit peut-être dans fini ou alors se trouvent peut-être en difficulté et se sentent acculés et on arrive dans ce genre de situation malsaine ou quand même un rappeur prend un marteau vous se défendre on comprend mais ce qui n'est pas forcément une bonne image je suis étonné qu'il soit encore libre parce que dans un pays comme le camerou que je connais très bien franchement une autre personne aurait fait un acte pareil se serait trouvée directement en cellule ou dans un trou donc forcément c'est une affaire de ce genre qui est en train de se passer et il faudrait que les gens sachent raison garder parce que là ça devient un peu quelque chose de délicat il faut qu'on faut que les gens soient bien payés il faut que les chefs d'entreprise essaient de valoriser les salaires des gens pour que les gens arrêtent de voler pour que les gens arrêtent de de créer ce qu'on appelle le cameron du gombo poussant sortir c'est très compliqué sinon malox malos le viber alors il faut faire attention quand même parce que la police les forces de l'autre ça rigole pas malox en tout cas bonne année à tous c'est ma première vidéo en 2024 j'espère vous avez aimé cette vidéo on se retrouve pour une prochaine vidéo merci de vous abonner et de partager au maximum au revoir